A ces paroles infernales, je me sentis envahi par un animé inexprimable mépris de Dieu, et par un extrême désespoir pour mon salut. Alors que je tenais une image sainte dans mes mains, je fus, par l'indignation et le désespoir, entraîné à la mettre en pièce. L'ayant fait, je pleurais des larmes brûlantes, et je ne cessais d'embrasser les morceaux déchirés. Si on m'avait demandé comment ces choses étaient arrivées, j'aurais dit que je ne le savais pas, et que je fus forcé de le faire. Je suis maintenant convaincu que l'acte de les déchirés vint du démon, avec une force incontrôlable, que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérant en moi. Immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin. En regardant ce qu'il les avait fait, les démons croyaient qu'ils avaient gagnés, et ils jubilaient. Ils me ridiculisaient, et avec des cris et des bruits infernaux, ils me disaient, « Vois, comment tu es devenu nôtre ? » Tout ce qu'il nous reste à faire est amené en enfer, corps et âme. Et c'est ce que nous allons faire bientôt. Les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Là, j'étais toujours uni à Jésus. Les pauvres démons, pour qui j'avais un océan de bons désirs, et pour qui je pleurais, et j'empressais sans cesse les mortes d'image. Ils se fâchaient quand ils m'ont venu à prier, et me procénaient par terre. De temps en temps, ils tiraient sur ma robe, ou remuaient la chaise, ou je m'appuyais. Ils me faisaient parfois si peur, que je n'oubliais de prier, et que je me mettais à croire que je pourrais me libérer d'eux toute seule. Ces choses arrivaient souvent la nuit, quand j'étais au lit. Pour faire venir le sommeil, je priais mentalement. Mais quand ils s'en apercevaient, ils me molestaient en tirant sur les droits et les oreillers. Étant incapable de fermer les yeux pour dormir, je restais éveillé, comme une personne qui sait qu'un ennemi, qui a juré de lui haute la vie, est tout près. Attendant le bon moment pour essayer le coup fatal, je t'ai forcé de garder les yeux ouverts pour pouvoir résister, quand ils viendraient me prendre pour m'amener en enfer. Dans cet état d'esprit, mes cheveux se dressaient sur ma tête comme des aiguilles. Tout mon corps était couvert d'une sueur froide, qui glaçait mon sang et me pénétrait jusqu'à la moelle des os. Mes nerfs, détraqués par la peur, devenaient confusifs. À l'autre moment, je me sentais fortement incité au suicide. Par exemple, en passant près d'un puits, je sentais une forte pulsion à me jeter pour mettre fin à mes jours. Conscient de l'habilité des démons, je fuyais et vus dans toute occasion où ils pourraient m'attaquer. Néanmoins, je continuais d'entendre des propos diaboliques, dans ce genre de « Il est inutile pour toi de vivre après avoir commis tant de péchés. Ton Dieu t'a abandonné parce que tu as été infidèle. » Les démons me laissaient croire que j'avais commis beaucoup de crimes méchants. Je l'ai commis auparavant, jamais commis auparavant, et qu'ils étaient en conséquence utiles pour moi. D'espérer que Dieu me fasse miséricorde. Dans le très fond de mon être, j'entendais. Comment peux-tu être, comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers Lui ? Comment connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï ? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés ? Et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux, maintenant que tu l'as perdu. Qui te donnera quelques paix ? Entendant ses secours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux. Pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles, en m'émettant, en me battant sur chaque partie de mon corps, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues, et en m'étouffant à la gorge pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Une fois, pendant que je t'ai prosterné, et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi et de me soutenir avec de nouvelles grâces, pour que je puisse résister aux provocations d'éblique, je sentais la terre sourire sous mes pieds, et des flammes rouges émergeaient du sol et m'enveloppaient. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai pour m'entraîner dans les profondeurs. Je suis là.